Vous êtes, il y a deux camps qui s'opposent évidemment, les Russes et les Ukrainiens et hier vous l'avez peut-être vu à Bergerac, enfin vous l'avez sans doute vu, ça m'étonnerait en tout cas que vous jouiez l'idée de ne pas l'avoir vu, ce suppléant du député de la deuxième circonscription de Dordogne, député du rassemblement national. Il y avait un rassemblement de familles ukrainiennes et il est venu, son suppléant, le suppléant il s'appelle Luc Brouk, le député il s'appelle Serge Muller et il est venu, le suppléant, agiter un drapeau pro-russe alors qu'il y avait des familles ukrainiennes qui se rassemblaient en ce jour d'indépendants. Eh bien il sera viré parce que quand on a un tel abruti qui fait ce genre de choses, au même moment à Perpignan, nous étions dans une fête avec les Ukrainiens où nous recevions les familles de réfugiés, les familles d'accueil, les humanitaires et avec des groupes folkloriques et je recevais d'ailleurs le maire de Tchervo-Nograd avec qui nous jumelons notre ville pour nouer des relations de fraternité, de solidarité, d'humanité. Voilà, mais c'est un exemple, j'allais dire, de débilité politique et il sera de toute façon traduit devant nos instances disciplinaires et viré du Rassemblement national. Il sera viré, c'est un abruti, voilà ce que vous dites de Luc Brouk qui avait quand même été choisi comme suppléant du député RN. Oui d'accord, vous n'êtes pas dans la tête des gens, vous pouvez choisir des gens qui ne se dévoilent pas jusqu'au moment où ils sont et quand ils sont, eh bien voilà, vous avez ce genre de cas, ça peut arriver, mais ce qui est important c'est qu'il n'y soit plus demain. Oui, enfin quand même le député en question a dit encore hier soir après ces actes-là que ça restait un suppléant plein de valeurs et qu'il partageait les mêmes valeurs que lui. Il n'a pas eu la réaction aussi nette et claire que pour le coup on entend dans votre bouche. Écoutez, quand on est capable de faire ça et qu'on est un responsable politique, je pense qu'on n'a rien à faire en politique, voilà. Merci.